Un spectacle de marionnettes, quelques crêpes et un peu de musique. Voilà le programme de l'après-midi à l'EHPAD Kérambelec pour accompagner avec légèreté une situation qui ne cesse de s'aggraver. Ici, comme dans de nombreux établissements, les comptes sont dans le rouge. Depuis le début de l'année, le directeur sait qu'il va manquer au moins 100 000 euros à la fin du mois de décembre. Il faut donc sortir la calculette pour chaque dépense, même lorsqu'il s'agit simplement de changer les rideaux des logements. C'est du confort, c'est du respect de l'intimité. Notre bâtiment est principalement en rez-de-chaussée, au rez-de-jardin, donc c'est aussi pour préserver l'intimité des personnes. Aujourd'hui, on a soit des rideaux très très vieillissants, soit pas de rideaux du tout dans certains logements. La facture pour tout faire s'élève à plus de 4 000 euros. Aujourd'hui, ces 4 000 euros, je dis non, je ne peux pas parce que je préfère garder pour pouvoir assurer le fonctionnement. 40 résidents sont pris en charge. Avec 300 euros de plus par mois, il serait possible de s'en sortir, selon le calcul de la municipalité. Mais pour l'heure, pas question d'augmenter la facture mensuelle pour les familles. C'est pourtant la seule solution préconisée. Les départements n'ont plus les moyens. On voit qu'ils sont en grosse difficulté, n'ont plus les moyens de donner plus. Et l'État refuse, malgré toutes les promesses de notre chef d'État et des précédents présidents, d'étudier la loi grand âge, la cinquième branche et tout ce qui s'ensuit. Il y a un vrai problème vis-à-vis de la dépendance. Il faut savoir qu'en 2030, il faudra plus de 100 000 places d'EHPAD en plus, donc 1 000 EHPAD supplémentaires, ou EHPAD, et qui sont tous dans le rouge. Alors est-ce qu'on va tout privatiser ? Mais dans ce cas-là, il faut qu'ils l'annoncent tout de suite. Ou est-ce qu'enfin, on va mettre des choses sur la table ? Le prix à payer pour que le slogan de cette mobilisation nationale, troisième du nom, ne reste pas un vœu pieux.